C'est l'heure de la pause du matin dans le salon des élèves d'Ever After High. Pas tous à la fois. N'oubliez pas, je ne réalise des vœux que jusqu'aux douze coups de midi. Réfléchissez bien. J'aimerais retrouver mon air princier. Farah, mon volcan ne fonctionne plus. Bon allez, Farah a aussi besoin d'être tranquille. Oh merci, Yash. Ce n'est pas évident d'être une future marraine-fée, mais j'adore exaucer des vœux. Si tu aimes tant exaucer des vœux, alors quel est ton problème ? J'ai réalisé que je n'aurai jamais de robe merveilleuse, ou de bal ou allée, ou de prince avec qui danser. J'aimerais seulement pouvoir exaucer mes propres vœux de temps en temps. Mais je ne peux pas. C'est encore plus triste qu'une théière vide. J'aimerais tant que les vœux de Farah soient exaucés. Maddie, tu es géniale ! Ouais ! Quoi ? Vraiment ? Farah a cours de princessologie maintenant. Et je crois que j'ai une idée. Farah ! C'est une situation d'urgence. J'ai besoin de quelques bandelettes de papier pour un exposé. Oh ! Merci ! On a oublié de préparer deux douzaines de gâteaux pour le cours de cuisine. Oh ! Merci ! Farah ! Je n'ai pas encore fait de vœux. Si ça ne te dérange pas... Pour celle qui est devenue ma meilleure amie ? Tout ce que tu veux. J'aimerais la plus somptueuse et la plus resplendissante des robes de princesse. Pour toi. Pour moi ? Mais pourquoi ? Parce que c'est mon vœu. Ça alors ! Mais je... Je ne comprends pas. Surprise ! M'accorderais-tu cette danse ? Hé ! Oh ! Quel charmeur ! Oh ! Acheline ! Mon vœu a été exaucé ! Merci du fond du cœur. J'aimerais tellement qu'il ne soit pas déjà midi. Dans ce cas, je souhaite que cette heure se répète immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada Justine Dancer Élève d'Ever After High comme ses onze grandes sœurs avant elle. Mais qui n'a pas encore connu la destinée de son conte de fées. Ever After High à Justine. Je suis vidée. Je me suis couchée tôt, mais j'ai fait un rêve absolument incroyable. J'avais mon propre studio de danse et je dansais tous mes styles préférés. On arrête le blabla et on se met au travail. Allons-y, mesdemoiselles. En ballerines. Mes ballerines ! Elles sont fichues ! Qui a fait ça ? C'était ta meilleure paire. C'est un mystère que vous devrez résoudre après mon cours, mademoiselle danseur. Tout le monde en place ! Ces ballerines sont ce qui se fait de mieux à la pantoufle d'Ever. Aucun voleur de ballerines ne résisterait à ces petites merveilles. Si le voleur coupe un des faisceaux, cela déclenche tout le système de sécurité et les caméras vidéo enregistrent le délit. C'est imparable. Vous perdez votre temps. La technologie n'est pas fiable. Appuyez sur le bouton, tirez sur le cordon, ça ne sert à rien. Je parie que les ballerines vont disparaître. Et depuis quand es-tu experte en vol de ballerines ? Ça y est, c'est de la faute à Bad Wolf. Détends-toi, toutes les deux, on n'a simplement pas les mêmes goûts. Les ballerines ! Elles ont disparu ! Et Ramona aussi ! Ramona, tu es vraiment un grand méchant loup. Chut ! Tu vas la réveiller. Réveiller qui ? Mais enfin, que se passe-t-il ? Justine Dancer ? C'était donc moi depuis le début ? Mais pourquoi ? Et comment ? Incroyable ! La même chose est arrivée à tes grandes sœurs. Toutes mes félicitations ! Tu es la douzième princesse danseuse. Tu devais le découvrir par toi-même. Et maintenant que tu le sais, tu vas apprendre à maîtriser ton pouvoir. Celui de la danse éternelle ! Je suis désolée de t'avoir accusée, Ramona. Merci du fond du cœur de m'avoir aidée à trouver ma destinée ! Allez, encouragez votre école ! Oui ! Est-ce que vous avez hâte d'assister au triathlon ? Oui ! Les filles, vos tenues sont les plus géniales que j'ai jamais vues de ma vie. Merci Cédar, mais on devrait se concentrer sur les vrais héros de la journée. Peux-tu prendre des photos pour le dernier chapitre du livre de notre année ? Le triathlon est l'événement sportif le plus important de l'année. Commençons par l'épreuve de la course à pied. Après s'être entraîné toute l'année, c'est Cerise Wood qui l'emporte. Hunter Huntsman est le favori au tir à l'arc. Impossible de le battre, c'est lui le meilleur. Et pour finir, la dernière des épreuves, le croquet de l'extrême. Je suis contente qu'on ait décidé de mettre dans notre livre la photo la plus parfaite et la plus imparfaite de l'année. Chers élèves, il est temps de faire pousser le livre de votre année. Que ceux qui souhaitent assister à la plantation du clan USB nous suivent jusqu'au verger de l'héritage. Nous allons clore les festivités avec la plantation du clan USB. Comme toujours, cette tradition a lieu à midi précise. Mesdemoiselles, donnez-moi le gland, s'il vous plaît. Apple ? Raven ? Est-ce qu'il y a un problème ? Non, non, pas du tout ! Où est le clan USB ? Je pensais que c'était toi qui l'avais ! Oh non, on a dû l'oublier dans les gradins ! C'est bon, j'ai une idée ! Je l'ai trouvée ! Ne me dites pas que vous avez perdu de gland. Il sera planté dans quelques instants. Parfait. Je le trouve super ! C'est vraiment une année incroyable ! Je tiens à vous féliciter pour votre travail. Nous espérons que les générations futures prendront autant de plaisir à lire ce livre que nous en avons pris à le réaliser. Rapprochez, chers élèves ! Le livre que je vais vous présenter maintenant est celui d'une classe très spéciale. C'est dans cette classe que se trouvaient les très célèbres Apple White et Raven Queen. Bonjour, Rosabella ! Bonjour, Rosabella ! Bonjour, Rosabella ! Rosabella Beauty, fille de la Belle et la Bête, est une fille très spéciale. Elle aime particulièrement les bêtes. Grosse comme petite. Mignonne comme... Euh... Pas si mignonne. Dis, Rosabella, comment peux-tu embrasser un tamanoir ? Ils sont dégoûtants ! Pour moi, tous les animaux sont beaux, darling. J'en ai assez ! Rumpelstiltskin m'a encore donné des heures de colle. Et maintenant, je vais devoir passer tout mon après-midi à transformer de la paille en or. C'est vraiment trop nul. Il s'en prend toujours à moi. On dirait que je suis... Sa bête noire, c'est ça ? Oui, exactement. On dirait que je suis sa bête noire. C'est vraiment trop injuste. Je ne mérite pas ça. J'ai une idée. Pesky ! Dites, avez-vous vu Pesky, mon écureuil ? D'habitude, il vient me retrouver ici après les cours. Et c'est pas du tout son genre de me poser un labin. Ne t'inquiète pas, Hunter, on va t'aider. S'il vous plaît, on est face à une situation de crise. Un animal de compagnie a disparu. On les aura aussi disparu. Il faut faire quelque chose. Très bien. On s'organise. Faites des groupes pour les chercher. On se retrouve ici, près du drapeau, dans 20 minutes. Alors, avez-vous trouvé quelque chose ? J'ai voulu demander à mes amis animaux de m'aider à les rechercher. Mais eux aussi ont disparu. Essayons de trouver une solution. Ou alors, utilisons notre sens de l'odorat. Venez avec moi. Ce n'est pas ce que vous croyez. D'accord, c'est exactement ce que vous croyez. Mais Rumpel, Stillskin veut 20 bottes de foin transformées en or. Comment voulez-vous que je fasse ça toute seule ? Cette fois-ci, tu as été trop loin, Fébel. Les animaux ne sont pas tes esclaves. Pesky ! Oh, je me suis tellement inquiétée. Tu dois penser que je suis une mauvaise fée. Non, je sais que tu es un bon fou. Pour la peine, je te rajoute des heures de colle. Et c'est toi qui sera chargé de nettoyer les tables d'Hélicorne pendant un mois. Tiens ! Oh, ce n'est pas vrai, la poisse. Le cours de demoiselle en détresse venait de commencer. Et donc, chère demoiselle, au moment de vous faire secourir par votre prince, vous devez être magnifique. Non, mais c'est une blague. Comme si au moment où un dragon s'apprêtait à me croquer, j'allais me soucier d'être bien coiffée. Je pense que justement... Ça, c'est le genre de cri qu'un dragon pourrait bien venir vous hurler dans les oreilles si vous ne faites pas davantage attention. Donc, avoir l'air perdu et sans défense, c'est notre meilleur moyen de s'en sortir ? Règle numéro 23. Une demoiselle en détresse doit en toutes circonstances avoir l'air surprise. Bravo, Darling ! C'est ça, je te donne 20 sur 20 comme d'habitude. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre héros sera le grand frère de Darling, Darin Charming. Oh là là, Darin Charming ! Ouais, vive, Darin. Darling, sois gentille, va chercher ton frère. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est censée aller chercher le héros de l'histoire. Apparemment, elle l'a trouvé. Oh, je t'en supplie, viens me sauver, j'ai trop peur, etc. Dites, ça pourrait tomber à l'examen. Oh, le dragon de Wittery Nate, c'est un chemin pour nous manger. Ils ont déclenché une alerte dragon de niveau 5. Formidable, notre héros est arrivé. Darling ! Magnifique ! Darin, tu es tellement charmant ! Tu es à la hauteur de ta réputation ! Bonjour ! Attendez ! Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Darling ! Ça m'arrive de plus en plus souvent et je ne sais pas du tout pourquoi. Tu as de la chance d'être une fille petite sœur. Tu vois ce que l'on doit endurer, nous, les héros. Plain de toi, mon pauvre. Le cours est terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501